Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Dans ce numéro, nous allons parler du transport et de la logistique, deux secteurs clés qui jouent un rôle primordial sur le plan économique et social. J'ai le plaisir de recevoir le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil. Mohamed Abdeljalil, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Votre parole est rare dans les médias. L'objectif pour moi dans cette émission est de partager avec celles et ceux qui nous regardent votre vision du transport et de la logistique. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de questions. D'abord une question d'actualité. Vous avez participé récemment à une réunion ministérielle consacrée au préparatif du Mondial 2030. Quels sont les chantiers qui relèvent de vos deux départements, le transport et la logistique, et qui doivent être traités de manière prioritaire avant l'échéance 2030 ? Alors, cette réunion qui s'est tenue, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de finaliser le document d'offre du Maroc, conjoint avec le Portugal et l'Espagne. Bien que nous ne soyons qu'une seule candidature, nous devons bien sûr nous conformer aux besoins et aux exigences de la FIFA. Et le deuxième objectif, c'est de se mettre en ordre de marche, pouvoir réaliser tous les engagements qu'on aura pris une fois qu'on aura présenté ces documents. Alors, dans le secteur du transport et pour la Coupe du Monde, c'est surtout des sujets de mobilité des personnes qui sont en cause. À savoir, comment est-ce que nous allons recevoir les quelques centaines de milliers, un million de visiteurs ou un million et demi de visiteurs pendant le déroulement de toute la Coupe du Monde ? Comment nous allons faire face aux différentes journées de pic ? Parce qu'il y a des journées particulières. Et pour cela, en fait, ce qui est en jeu, d'autant plus que nous avons nos partenaires qui sont juste de l'autre côté de la Méditerranée, ce sera le transport maritime par ferry entre les deux continents, mais également et probablement beaucoup plus, même d'ailleurs, le transport aérien et donc les aéroports. Nous avons déjà signé un engagement vis-à-vis de la FIFA que nous mettrons tous les moyens en place pour pouvoir recevoir les supporters, les équipes et tout ce beau monde-là dans les meilleures conditions. Et cela se traduit concrètement dans les faits par le développement de trois aéroports qui étaient déjà prévus. On va peut-être adapter les besoins de développement aux conditions que la FIFA nous précisera. Il s'agit de Marrakech, Tangier et Agadir qui sont dans le pipe, mais également d'un quatrième projet qui est non moins important, qui est celui du futur aéroport de Casablanca et qui, lui, est en cours d'études de programmation qui est intimement lié avec le plan de développement de la Royal Air Maroc et qui pourra bien entendu servir également l'événement de la Coupe du Monde 2030. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un nouvel aéroport. Alors je l'appelle nouvel aéroport parce qu'il y aura au moins une nouvelle piste. C'est dans ce sens-là que je dis nouvel aéroport, mais il sera peut-être tout près de l'autre. Mais qu'on est-il de l'aéroport actuel, de l'aéroport Mohamed V ? Parce que c'est une extension, si vous préférez. Je ne vais pas dire nouvel aéroport de Casablanca, je préférerais, je corrige. Je retire nouvel aéroport et je préfère dire extension. Le TGV, mis à part l'extension de la ligne reliant Marrakech à Kenitra, est-ce que vous avez d'autres projets dans le pipe ? Le réseau ferroviaire grande vitesse planifié pour le Maroc à long terme est long de 1300 km. Il est long de 1300 km, il a une composante atlantique et une composante intérieure qui est le transmaghrébin en réalité. On est sur un axe Casablanca-Oujda et sur un axe Tangier-Agadir. Et ces 1300 km font partie du plan rail à terme. Aujourd'hui, le focus est sur Kenitra-Marrakech en grande vitesse, la libération de capacités sur les rails existants et le développement d'un transport régional type RER autour de Casablanca, de Rabat et de Marrakech. Et bien entendu, tous ces éléments, avec la connexion des aéroports, feront un ensemble cohérent pour permettre, par exemple, pour revenir au sujet de la Coupe du Monde, d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Alors, en parlant justement du Mondial, il y a le futur projet du grand stade de Casablanca. Qu'est-ce qui est prévu pour connecter, parce qu'il va être installé à Benslimen, qu'est-ce qui est prévu pour connecter ce stade aux grandes villes ? Alors, il est dans la province de Benslimen, il ne faut pas le voir vers la ville de Benslimen. Il est plus proche de l'actuel aéroport de Benslimen. Et il aura sa gare TGV et il aura sa gare RER également. Alors, si vous permettez, on va attaquer maintenant le secteur du transport, le transport routier. Le gouvernement continue d'apporter son soutien aux transporteurs. Vous venez de lancer les inscriptions pour une nouvelle vague d'aides directes. Alors, au début, le gouvernement parlait d'un soutien exceptionnel. Aujourd'hui, on a l'impression que ce soutien devient récurrent. Est-ce qu'il y a une logique derrière le maintien, d'abord, de cette aide, de ce soutien ? Parce que, des fois, même si le gasoil descend sous la barre de doses d'Iram, le gouvernement continue d'apporter son soutien. Bon, je préfère vous corriger sur ce dernier point. Il n'y a pas eu de soutien avec un gasoil stable à moins de doses. Je pense qu'on peut regarder l'histoire et je l'ai vérifié, donc il n'y en a pas eu. Je voudrais revenir. Alors, le caractère exceptionnel, court terme, long terme, etc., effectivement, ce sont des choses qui peuvent prêter à confusion. Je voudrais simplement dire que le soutien qui est apporté est un soutien qui est apporté à deux catégories de transport. On va prendre les transports de personnes et on va parler tout à l'heure des transports de marchandises. Transport de personnes, aujourd'hui, au Maroc, il y a encore des transports de personnes qui sont réglementés en termes de prix. Exemple, évident, le petit taxi et le grand taxi. Quand vous prenez un petit taxi ou un grand taxi, tels qu'ils sont opérés au Maroc, le carburant présente peut-être 40% des dépenses de cette micro-entreprise. On ne peut pas demander à cette micro-entreprise de maintenir le prix de la course au même niveau et d'avaler un doublement du prix du carburant. Ça, c'est une évidence. Donc, ce que nous avons essayé de trouver, c'est une solution intermédiaire pour pouvoir les soutenir, pour qu'ils puissent faire face aux fluctuations du gasoil. Ils s'appliquent le même raisonnement au transport interurbain par autocar et également le transport dans le monde rural, tout ce qui est transport de personnes. Donc, l'idée, c'était de permettre au prix du transport de personnes de rester au même niveau et que les entreprises ne fassent pas faillite. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique, c'est les transports de marchandises. Les transports de marchandises, le prix est libéralisé, on le sait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est une fluctuation très rapide. C'est-à-dire, on est passé peut-être de 9 dirhams à 14 dirhams en l'espace de quelques semaines. Vous m'avez dit tout à l'heure en aparté que vous étiez économètre. L'offre et la demande, c'est une adaptation qui permet de calculer un nouveau prix. Mais il y a une inertie du marché. Et ça, ça ne se voit pas dans les équations, mais c'est dans la réalité. C'est-à-dire que le transporteur n'est pas capable, du jour au lendemain, d'appliquer le surcoût et de régler ça au niveau des... Donc, nous avions eu peur que les transporteurs se mettent ou se trouvent dans une situation de devoir arrêter de travailler. Parce qu'ils ne vont pas travailler en perdant de l'argent et ils n'ont pas de profondeur financière. Ils ne peuvent pas attendre que ça s'améliore. Donc, nous les avons soutenus. Nous maintenons le soutien aujourd'hui dans une logique de structuration et d'aide à la structuration de ce marché qui a souffert pendant de nombreuses années. et nous attendons essentiellement un projet de loi, qui est le projet de loi de l'indexation, qui est un projet de régulation du marché qui va permettre de rééquilibrer les relations entre transporteurs et donneurs d'ordre. Et à mon sens, lorsque ce projet sera là, cette aide, en tout cas sur le transport de marchandises, n'aura plus lieu d'aide. De la même manière. Alors, en parlant justement de ce projet de loi sur l'indexation, il était question de boucler de circuits législatifs avant mars 2023. Nous sommes en mai 2024. Est-ce que ce retard est justifié ? Bon, je ne maîtrise pas le calendrier législatif. Je pense que certains projets de loi, notamment les textes relatifs à l'état social, étaient prioritaires et donc leur a été donné la priorité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a au plus haut sommet du gouvernement, il y a la reconnaissance que c'était le moment de le pousser. Alors, il y en a certains qui disent que peut-être à l'intérieur du gouvernement, certains ministres s'opposent à ce projet de loi sur l'indexation parce que peut-être l'application d'indexation pourrait aggraver l'inflation. L'inflation n'est pas liée au prix du transport. La preuve en a été faite il y a très peu de temps. Les tomates sont passées de 13 à 3 sans qu'il ne se passe rien sur le transport de marchandises. Donc, si on pense que c'est le prix du transport qui induit le prix de la tomate sur les étals, on se trompe. Vous êtes économiste et c'est facile à comprendre. Après, on peut faire le calcul. On peut le ramener à la tonne. Vous allez vous retrouver avec 10 centimes le kilo ou la 15 centimes le kilo de transport. Donc, même si vous multipliez par un et demi le prix du transport, vous passez de 10 centimes à 15 centimes. Lorsque vous êtes sur un produit qui se vaut 6 dirhams le kilo, s'il y a une variation, vous allez avoir 5 centimes de plus, 10 centimes de plus. Mais pas des variations. Les marchés, le commerce et les prix sont fortement influencés par les lois de l'offre et de la demande. Donc, le risque, au contraire, de ne pas soutenir un transporteur et de ne pas lui permettre de régler ses prix, c'est que le service s'arrête et dans ce cas-là, là, vous avez l'inflation parce que l'offre devient insuffisante. Et on est bien d'accord que le renchérissement du transport, du fait de l'indexation en cas de hausse des prix des carburants sur le marché international, pourrait entraîner un renchérissement du coût du transport. Et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord. Justement, soyons clairs, le renchérissement rapporté au kilogramme de marchandises serait ridicule en comparaison avec ce que produirait une rupture de la chaîne logistique en termes de baisse de l'offre en comparaison de la demande. Et encore une fois, l'exemple est flagrant. Les tomates passent de 3 à 13 et de 13 à 3 sans qu'il ne se passe rien au niveau du transport de marchandises. Donc, ce n'est pas une bonne... Le raisonnement est faux. Tout à l'heure, on a parlé des nouvelles vagues d'aide directe. On est peut-être à la 15e vague de soutien directe aux transporteurs. Est-ce que d'abord, vous avez pris le soin d'évaluer ce mécanisme de soutien depuis son lancement ? Est-ce que vous avez un chiffre, le montant qui a été mobilisé par le gouvernement à ce jour dans le cadre de ce soutien ? Je pense qu'avec l'aide actuelle, on va atteindre environ 8 milliards de dirhams sur donc les deux ans et demi pratiquement de mandat parce que ça a commencé dans les premiers mois avec la crise ukrainienne. Donc, on est sur 8 milliards sur deux ans. On est environ... Enfin... Oui, c'est ça. 4 milliards par an. Et ça va continuer encore en attendant l'indexation. L'évaluation... Ça dépendra du prix du gasoil. Vous l'avez dit tout à l'heure. Si le gasoil baisse, on n'aura plus besoin de les soutenir. Et après, la loi de l'indexation, c'est une loi pour le futur pour permettre au secteur du transport de s'adapter aux variations d'une de ses composantes de coût les plus importantes que sont les hydrocarbures. Peut-être que demain, lorsque les camions utiliseront de l'électricité, le sujet sera différent. Donc, aujourd'hui, on a besoin de cette loi d'indexation. Est-ce qu'on fera un audit, une évaluation ? Probablement. De toute façon, il y a des instruments de l'État pour faire les audits des politiques publiques et ils le feront à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons fait une évaluation ? Oui, nous regardons comment aurait pu évoluer le prix du transport si nous n'avions rien fait. Mais surtout, pour le transport de marchandises, on n'a pas voulu prendre le risque de la rupture de la provisionnement des marchés. Et pour le transport public des voyageurs, nous avons venu soutenir le pouvoir d'achat en maintenant les prix de ce transport public au même niveau. Bien. Alors, certains professionnels, toujours en parlant du soutien, certains professionnels pensent que le soutien de l'État a donné naissance à ce qu'ils appellent un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire, celui qui a, je vais donner un exemple, celui qui a 10 camions, par exemple, préfère les garer dans le parking et les immobiliser et recevoir en contrepartie un soutien de 8 000 dirhams pour chaque camion. Ça fait un total de 80 000 dirhams. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'introduire des ajustements dans un souci d'équité pour au moins s'assurer que le soutien aille chez les opérateurs ou les professionnels, les transporteurs qui sont au moins opérationnels ? Alors, la première des choses, c'est que le phénomène dont vous parlez n'est pas un phénomène généralisé parce que sinon, il n'y aurait plus de camions. Donc, ça veut dire que s'il y a quelques cas particuliers, isolés, est-ce qu'il y a moyen de faire des aides plus ciblées et mieux adaptées ? Oui, dans un monde idéal dans lequel tous les transporteurs déclareraient leur TVA aux hydrocarbures et pourraient avoir un remboursement des hydrocarbures rachetées qui sont déclarées. Lorsqu'il fallait décider, on n'avait pas cet instrument-là, on ne l'a toujours pas d'ailleurs, donc il fallait trouver une solution adaptée au contexte. Vous avez parlé du transport de voyageurs, c'est un secteur qui est régi par des lois qui remontent aux années 60 et qui continuent de fonctionner avec le fameux système des désagréments. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps peut-être est venu pour changer ce système et mettre fin au système désagrément ? Il y a déjà eu des tentatives de changement, plusieurs fois d'ailleurs, pendant les dix dernières années, et qui n'ont pas abouti. Moi, je préfère opérer différemment. Je préfère d'abord créer les conditions de la professionnalisation des acteurs existants. je préfère clarifier la relation entre agréés et opérateurs et renforcer les acteurs actuels avant de pouvoir un jour parler de libéralisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un très grand chantier au Maroc qui est le chantier de la régionalisation avancée et dans lequel le transport à l'intérieur du ressort territorial de la région est une attribution directe de la région. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas le moment, serait mal choisi de venir introduire une transformation tant qu'on n'a pas clarifié la relation région-État sur ce sujet de la gestion des transports au sein du ressort territorial. C'est-à-dire que les régions, les conseils des régions ne remplissent pas leur rôle aujourd'hui dans le domaine du transport. C'est un processus long, le processus de régionalisation est un processus long, il faut le temps. maintenant, c'est un des sujets principaux sur lesquels nous travaillons avec les régions sous la tutelle du ministère de l'Intérieur pour voir comment déployer cette régionalisation du transport. Alors, l'un des sujets aussi principaux sur lesquels votre département travaille ces derniers temps, c'est la question de l'accès à la profession de transporteur. Aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à tout ce quiconque peut aujourd'hui devenir transporteur. vous êtes en train de préparer un décret, un projet de décret qui va encadrer l'accès à la profession. Est-ce que vous pouvez nous dire les principaux changements qui vont être introduits par rapport à l'accès à la profession ? Il y a deux choses. D'abord, l'accès à la profession a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est un amendement d'un ancien décret. Et ça, le premier décret a vu le jour après la libéralisation du transport de marchandises. Et l'accès à la profession n'existe que dans les parties de transport de marchandises. Dans le parti de transport interurbain de personnes, il n'y a pas de règle d'accès à la profession. Donc, on a deux choses. La première des choses, c'est d'adapter le décret d'accès à la profession du transport de marchandises qui avait été peut-être un peu trop ouvert au début pour pouvoir passer la libéralisation et qu'il faut maintenant rééquilibrer pour s'assurer que ce sont des professionnels réellement des transporteurs qui sont dans le registre et qui ont le droit d'opérer, que ceux qui font de l'intermédiation s'inscrivent non pas au registre du transporteur mais au registre du commissionnaire du transport et que ceux qui sont inactifs sortent du registre parce qu'après on n'a plus on se retrouve avec des statistiques qui ne veulent rien dire on a 70 000 entreprises il n'y en a que la moitié qui sont actifs etc. Mais ce qui est essentiel dans cette histoire c'est que ce n'est pas le gouvernement qui propose le décret tout seul de manière unilatérale c'est le résultat d'un travail de longue haleine avec les professionnels d'ailleurs on était arrivé vous savez le problème du transport et de la représentation professionnelle c'est aussi la multiplicité de la représentativité c'est difficile ce n'est pas très bien organisé non plus ça aussi c'est un sujet sur lequel on travaille avec eux on n'a pas forcément on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table le même jour et on n'arrive pas à avoir l'accord de tout le monde on a trouvé un texte qu'on a considéré équilibré parce qu'il répondait aux attentes du plus grand nombre et il a été publié dans le portail électronique du SGG comme ça doit se faire dès qu'il y a un décret qui touche à une profession et il y a eu réaction de certains professionnels on leur a dit attendez nous ce décret on veut le faire avec vous pas contre vous donc aujourd'hui on est en train de retravailler avec eux pour essayer de trouver un texte qui réponde le mieux aux attentes de la profession sachant que bien entendu la structuration de la profession elle a pour but final et ultime d'offrir des services de transport de qualité aux entreprises et aux citoyens et c'est un décret qui sera prêt dans quelle échéance ? je n'ai pas pas les dates exactes mais ils sont en train de travailler je sais qu'il y a des réunions qui se tiennent de manière actuellement avec la direction des transports routiers pour atteindre une version mieux acceptée et peut-être mieux comprise parce que je pense que ce qui s'est passé probablement c'est que quelques éléments de ce décret tels qu'il a été publiés ont été mal expliqués alors un décret du fait de la rétroactivité de la loi je pense que les nouvelles dispositions les nouvelles conditions vont s'appliquer aux nouveaux transporteurs on a question qu'est-ce qui est prévu pour les transporteurs qui sont déjà opérationnels aujourd'hui et qui ne rempliront pas les conditions qui figureront dans le futur décret le décret permettra de donner une phase de transition aux transporteurs existants pour se conformer aux règles pour pouvoir continuer à être transporteur ça ne l'est pas de la loi c'est du c'est du réglementaire restant dans le transporteur j'ai une question sur le mode de gouvernance maintenant c'est un secteur qui reste caractérisé surtout du transport de voyageurs c'est un secteur qui est caractérisé par une gouvernance éclatée je vais donner trois exemples les gares routières la gouvernance est éclatée entre votre département et les communes des collectivités territoriales le transport touristique la gouvernance est éclatée entre votre ministère et celui du tourisme et puis le transport du personnel la gouvernance est éclatée encore une fois entre votre département et le ministère de l'intérieur alors ce mode de gouvernance il agit sur la cohérence et l'harmonie du secteur du transport est-ce que vous avez pensé à des solutions pour remédier à ces problèmes de gouvernance alors en fait que le transport qui est plusieurs départements qui interviennent et qui interfèrent dans le transport c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays parce qu'il y a des parties du système qui sont gérées au niveau du ressort territorial à l'échelle de la province ou de la région d'autres qui sont centraux qui sont plus de l'ordre des textes législatifs et réglementaires Notre vision pour le futur c'est justement de permettre aux régions et aux communes d'assumer leur comment dire leur mission du mieux qu'ils peuvent dans ce secteur que le ministère fasse son travail pour créer le cadre général et parfois quand vous me parlez par exemple du transport de personnel ou du transport touristique moi je n'y vois pas en réalité d'éclatement le transport touristique sert le secteur du tourisme mais comme c'est un transporteur sur route il doit respecter les règles générales du transport sur route puisqu'il interfère avec d'autres modes de transport routier et de la même manière que le transport de personnel je parle sur des complications en termes d'autorisation il fallait chercher des autorisations le transport touristique il est il tombe c'est du transport public de personnes c'est du transport public de personnes parce qu'il n'y a pas de transport touristique toute personne un touriste qui vient on lui dit c'est un transport touristique donc c'est du transport public c'est pas le transport de son hôtel ou de quelqu'un d'autre donc tout le transport public répond à l'63 par contre c'est pas vrai par exemple pour le transport de personnel parce que le transport de personnel en réalité c'est un transport de nature privée c'est le transport de l'entreprise pour son personnel c'est un cadeau ou un service qu'offre cadeau façon de parler c'est un service qu'offre l'entreprise à son personnel mais comme ils ont commencé à l'externaliser le gouvernement a senti le besoin de le réglementer pour l'encadrer c'est principalement pour des raisons de sécurité des usagers je voudrais vous interpeller sur ce phénomène d'exode de fuite de conducteurs auparavant on parlait de fuite d'ingénieurs aujourd'hui on parle de fuite de conducteurs récemment l'Espagne a annoncé qu'elle allait recruter 26 000 conducteurs marocains les médias espagnols ont parlé d'un accord qui a été signé entre votre département et l'Espagne dans ce sens les professionnels du transport sont inquiets et craignent une raréfaction des conducteurs au Maroc ce qui pourrait renchérir nos coups il ne faut pas toujours croire la presse donc c'est faux il ne faut pas toujours croire ce que disent les journalistes moi je n'ai rien signé et mon département n'a rien signé nous avons quelque chose qui existe depuis toujours qui est l'accord de reconnaissance des permis de conduire c'est ancien l'accord de double reconnaissance c'est un accord qui permet à quelqu'un qui est résident dans un pays qui a passé son permis dans ce pays là s'il change de résidence de pouvoir échanger son permis avec le permis de l'autre pays en général c'est des véhicules légers et si ma mémoire ne me fait pas défaut je ne crois pas qu'on est d'accord on n'a pas d'accord sur les poids lourds donc il n'y a pas d'accord sur les poids lourds maintenant que l'Espagne ait besoin de conducteurs professionnels que par la proximité et parce que nous servons beaucoup le marché européen ils aient identifié qu'il y avait des compétences marocaines qui pourraient leur servir et qu'ils n'arrivent pas à trouver localement et qu'ils fassent une offre à ces personnes et que ces personnes acceptent cette offre d'abord c'est une liberté qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas leur enlever ensuite en revanche s'il devait s'avérer que cela créerait réellement des problèmes pour les professionnels et les entreprises de transport au Maroc ça c'est un travail à faire entre nous ministère et professionnels du transport pour voir comment augmenter la capacité de formation des conducteurs une partie partira une autre partie restera et on peut aller plus loin encore dans la relation comment dire bilatérale et de diplomatie économique avec les espagnols en leur disant écoutez si nous devons former des conducteurs pour votre marché vous pouvez également dans le cadre d'un accord participer à la formation de ces conducteurs donc moi ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète notre mesure place maintenant au transport maritime je sais que vous êtes mieux placé pour parler de ce secteur je rappelle que dans une entrevue vous étiez président du directoire de Marsa Maroc l'année dernière dans son discours à l'occasion de la marche verte le roi Mahomet VI a appelé à réfléchir à la constitution d'une flotte nationale de marines marchandes fortes et compétitives je sais que vous avez déjà lancé une étude dans ce sens est-ce que vous avez pu avancer dans ce dossier alors avant même l'étude bien entendu dès que sa majesté a prononcé son discours nous avons réorienté la réflexion parce que lorsque je suis arrivé au ministère ma principale préoccupation c'était le détroit de Gibraltar et recréer de la force chez les armateurs marocains pour qu'ils puissent prendre leur part de marché qui je le rappelle est normalement de 50-50 entre l'Europe et le Maroc sur ce marché très stratégique je rappelle que ce marché là est vraiment très important pour le Maroc parce que tous les camions et il y en a un millier par jour qui traversent le détroit servent l'économie nationale servent l'industrie nationale et en plus de ça nous avons une opération exceptionnelle chaque été qui permet aux marocains résidant en Europe de faire l'aller-retour avec leur voiture pour venir passer leurs vacances au Maroc c'est l'opération marhaba lorsque j'ai commencé parmi les éléments dont nous parlions avec les équipes je leur ai dit moi vous vous focalisez sur le transport maritime du détroit pour commencer alors lorsque sa majesté a prononcé son discours il nous a invité à réfléchir de manière plus large donc nous avons commencé à réfléchir de manière plus large et à également préparer un cahier des charges pour nous faire accompagner par un cabinet qui serait en mesure de nous donner de l'information de qualité à l'échelle mondiale parce qu'on peut me poser la question pourquoi ne pas avoir fait recours aux compétences marocaines d'abord il y a beaucoup de compétences marocaines dans ce cabinet international et ensuite parce que j'avais besoin d'une vision mondiale parce qu'on est en train de parler d'un réel secteur mondialisé complètement mondialisé et cette réflexion nous l'avons entamée nous sommes en phase de diagnostic on devrait terminer le diagnostic dans deux trois semaines et là on va commencer à élaborer les différents scénarii de développement potentiel pour pouvoir les évaluer et ensuite faire ressortir lesquels sont les plus pertinents pour notre pays avant de les proposer à la validation pour pouvoir les mettre en oeuvre la libéralisation du transport maritime remonte à l'année 2007 c'est-à-dire nous avons déjà une expérience c'est une libéralisation qui a été un coup dur sur le pavillon national et elle a profité surtout aux mastodontes internationaux MERSC CMACGM MSC etc et entre temps il y a eu la disparition de la flotte nationale Comaritz Comanave et MTC ma question que faut-il faire pour ne pas reproduire les échecs du passé alors impersonnellement je ne mets pas je ne pointe pas du doigt la libéralisation en tant que responsable de la disparition de la flotte ça y a peut-être contribué mais à mon sens à un niveau très très faible pour une raison qui est très simple c'est que on le voit bien on est passé d'un monde où chaque pays avait sa flotte à un monde où il y a eu une flotte qui s'est globalisée certains pays ont réussi certains opérateurs de certains pays ont réussi à devenir les mastodontes dont vous parlez d'autres ont été absorbés par ces mastodontes et d'autres enfin ont disparu nous ne sommes pas le seul pays à ne pas avoir de flotte de conteneurs par exemple prenons un pays très fort en termes de marine historiquement la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne n'a pas de transporteur maritime de conteneurs par exemple pourtant la Suisse qui n'a pas d'océan a le premier transporteur de conteneurs au monde donc je ne pense pas qu'il faille mettre ça sur le dos de la libéralisation ou d'une libéralisation qui sont les leviers qu'il faut actionner justement pour avoir cette protection dans ces métiers qui sont des métiers à compétition mondiale c'est très compliqué de vous dire que quelqu'un a une recette pour créer un champion mondial c'est comme si vous me disiez quels sont les secrets pour créer Facebook ou bien quels sont les secrets pour créer Google ou IBM si je les avais je veux dire il n'y aurait plus d'économie donc la réalité c'est que nous n'avons pas pu saisir cette opportunité les cellules qui existaient à l'époque peut-être que c'est lié vous savez ça a changé dans les années 80 cette transformation ne s'est pas faite en 2007 elle a commencé dans les années 80 or le Maroc dans les années 80 était sous programme d'ajustement structurel si nous n'avions pas été sous programme d'ajustement structurel à ce moment là peut-être qu'un des armateurs marocains serait devenu un grand champion ça n'a pas été le cas ensuite la disparition de IMTC et de Comarit il y a un peu de malchance un peu peut-être de manque de vision stratégique sûrement un peu de malchance parce que typiquement pour IMTC que je connais bien parce qu'il était le client de Mars à Maroc le problème qu'il a qu'il a connu c'est qu'il a fait un investissement très important en même temps que la crise de Lehman Brothers et quand il y a eu la crise de Lehman Brothers les prix du fret se sont effondrés et il venait d'acquérir quatre navires qui l'a freté le transport maritime est un secteur très capitalistique est-ce que l'état est disposé à réinvestir dans le secteur en association avec le secteur privé alors aujourd'hui le cadre de soutien à l'investissement est connu c'est la charte de l'investissement y a-t-il des acteurs publics ou parapublics qui seraient disposés à tenter l'aventure en co-investissant je ne peux pas répondre pour eux ils regarderont les business plans et décideront en fonction de leur appréciation du risque et de l'intérêt d'y aller ce que je voulais dire sur le transport maritime il y a un préalable il faut que le Maroc offre à ces investisseurs qui voudraient aller investir dans ce secteur les meilleures conditions que celles qui sont offertes par les autres pays en termes de fiscalité en termes d'accès au financement en termes d'assurance etc. ça c'est un premier point ensuite je pense que comme c'est un sujet complexe grâce à l'étude on pourra identifier des niches et que pour ces niches là on pourra peut-être aller nous-mêmes susciter l'intérêt du secteur privé pour qu'il se développe dans ces niches là avec un soutien éventuel de l'état ou bien dans le cadre de la charte d'investissement ou bien dans un autre cadre il paraît que ce secteur suscite l'intérêt des investisseurs émiratis est-ce que vous avez eu des contacts avec les investisseurs émiratis dans ce sens nous en avons parlé lors de la visite de sa majesté à Abu Dhabi et cela fait partie d'ailleurs et c'est dans la déclaration publique qui a été faite après la visite royale des champs de coopération qui pourront être développés et effectivement aux émirats il y a un certain nombre d'entreprises qui voient une opportunité de développement de flotte Alors avant de clore le dossier transport maritime un mot sur la traversée du détroit vous en avez parlé brièvement l'opération Marhaba va démarrer dans un mois et demi là encore la flotte marocaine a quasiment disparu récemment il y a eu l'épisode bien évidemment d'Interchepin qui connaît les difficultés qui a cessé d'opérer sur les liaisons entre le Maroc et l'Espagne quelles sont les mesures que vous avez prises pour combler d'abord le vide laissé par Interchepin et surtout pour assurer le déroulement de l'opération Marhaba 2024 dans de bonnes conditions la dernière réunion de la commission mixte c'est une commission mixte entre le Maroc et l'Espagne s'est tenue il y a quelques jours le plan de flotte qui est prévu pour cet été est jugé par les deux parties tout à fait satisfaisantes et capables de répondre aux besoins puisqu'on a la même capacité que l'année dernière comment on a mobilisé cette capacité en faisant recours à l'armement marocain qui n'a pas disparu nous avons encore deux compagnies au Maroc nous avons la compagnie AML et nous avons une filiale d'une compagnie étrangère qui s'appelle Redfish Sea la compagnie RFS à la compagnie AML nous leur avons proposé d'apporter deux navires pour les mettre sur la liaison rapide entre Tangier et Tarifa ils se sont engagés ils ont trouvé les bateaux et vont les apporter on leur a proposé de rajouter un troisième bateau sur Tangier-Médal-Géziras et à RFS nous avons proposé de prendre un deuxième bateau et voilà donc on se retrouve avec les 5-5 navires habituelles en miroir et pour les périodes de pique en général on vient rajouter deux bateaux voire trois pour vraiment la semaine qui est très très chargée bien alors je voudrais monsieur le ministre vous interpeller sur cette polémique autour de l'interdiction de l'accès des poids lourds dans le centre ville de Casablanca parallèlement à cela en fait le port de Casablanca est devenu accessible via une seule porte la porte numéro 6 je sais que vous connaissez bien les rouages du port de Casablanca les portes de 1 à 5 ils sont fermés donc vous êtes doublement monsieur le ministre vous êtes doublement concerné par ces nouveaux développements d'abord du côté des transporteurs qui estiment que cette mesure va renchérir le coût du transport parce que ça allonge les trajets d'à peu près 15 jusqu'à 30 minutes et puis d'un point de vue logistique cette fois-ci je fais appel à votre casquette de ministre de la logistique il n'existe pas à ce jour une zone logistique où les camionneurs peuvent déposer leurs marchandises pour ensuite les évacuer et les distribuer sur Casablanca je sais que c'est beaucoup de sujets non 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 c'est pas très compliqué comme sujet d'abord portes 1, 2 et 3 sont fermées depuis très longtemps au trafic marchandise moi quand j'étais chez Marseille ils étaient déjà fermés ensuite portes 4 et 5 ce sont deux portes mais qui finissent toutes les deux sur un seul pont donc moi je ne les appelle pas portes 4 et 5 je les appelle portes 4 plus 5 c'est une seule porte qui s'appelle 4 plus 5 et on a remplacé 4 plus 5 par 6 donc on a ouvert 6 et on a fermé 4 plus 5 c'est vrai que la porte 6 à la sortie elle n'est pas optimisée encore puisqu'on arrive sur un giratoire alors qu'idéalement il faudrait passer en passage supérieur ou en passage inférieur pour fluidifier ce n'est pas une décision du ministère vous le savez très bien c'est une décision du territoire cette décision du territoire elle s'est faite en concertation avec les transporteurs sous la supervision étroite et directe du Wally de région nous suivons les discussions et nous sommes disposés à intervenir si on nous le demande maintenant sur le surcoût logistique que cela pourrait provoquer je ne suis pas sûr d'abord que ce soit vrai parce que faire 15 km de plus ou passer une heure dans un bouchon je ne suis pas sûr que cela ne va pas se consommer plus de carburant et ensuite quand bien même il y aurait une légère augmentation du coût logistique sur ce tronçon là et bien je pense que les habitants de la ville de Casablanca méritent également un certain niveau de confort donc vous êtes pour l'interdiction de l'accès des camions et des poids lourds dans le centre de Casablanca je suis favorable à la réglementation et à la régulation du poids lourd dans tous les sites urbains ça ne veut pas dire l'interdiction pure et dure ça peut être l'interdiction de certains axes ça peut être l'interdiction de certains périmètres ça peut être l'autorisation de certains périmètres à certaines heures de la journée et pas à d'autres c'est ce que font toutes les villes du monde et je pense que le Maroc est arrivé avec ces villes à un niveau recherche en tout cas un niveau de qualité de vie qui oblige les différentes parties à se mettre autour de la table et à accepter chacun de faire quelques concessions quand j'ai eu des discussions avec les transporteurs ils disent que peut-être qu'il fallait commencer par aménager les zones logistiques autour de Casablanca et là la stratégie nationale logistique ils prévoyaient 7 ou 8 zones je pense autour de Casablanca Znata ou Lhatsala Riaïta 1 Riaïta 2 etc il devait y avoir une ceinture logistique autour de Casablanca rien n'est fait là là c'est pas ça le sujet la cause du Mar pour ne citer que la cause du Mar c'est pas parce qu'on va faire une zone logistique que la cause du Mar va déménager or la cause du Mar quand il y a un bateau qui vient c'est un bateau de 40 000 tonnes il faut le décharger c'est plus de 1000 camions donc ils seront toujours là avec ou sans zone logistique bon peut-être qu'un jour certains s'installeront pour le développement futur dans de nouvelles zones donc je pense pas qu'il faille jouer à ce jeu de dire l'oeuf avant la poule ou la poule avant l'oeuf je pense simplement que ce sont deux sujets distincts on doit réglementer le transport des poids lourds au sein des grands centres urbains comme ça se fait partout dans le monde et on doit également adapter les installations logistiques aux défis futurs que peuvent le cas échéant provoquer ce genre de décision et au jour d'aujourd'hui les zones logistiques ne sont pas encore adaptées à ce type de décision un camion qui veut aller à Angélique à Angélique on va marcher à Angélique on va marcher à Angélique avant quand tu arrives à l'oeuf à 15 ans tu marches à l'oeuf et tu marches à Angélique maintenant on peut tout à fait dans une ville dire on ne veut plus que les poids lourds circulent entre 8h du matin et 8h du soir parce que on ne veut pas mettre en péril la vie des citoyens on ne veut pas créer l'inconfort que provoque le transport de marchandises et ça comme je vous le dis je crois beaucoup que ces décisions se font avec la concertation et je suis certain qu'à Casablanca la décision a été concertée je ne vais pas dire mes sources mais elle a été concertée maintenant quand il y a un changement il y a toujours des difficultés qui naissent et il faut faire face à ces difficultés plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain voilà M. le ministre j'ai commencé par une question d'actualité je vais terminer par une question d'actualité mais cette fois-ci d'ordre politique je vais parler du parti de l'Estiklène vous êtes un ministre estiklalien on parle d'une guerre entre les différents courants au sein du parti au sujet notamment du comité exécutif d'abord comment vous avez vécu cette situation et est-ce que vous avez présenté votre candidature au comité exécutif je vais répondre d'abord par la dernière non je n'ai pas présenté ma candidature au comité exécutif quant à la guerre auquel vous faites référence je trouve que le mot est très très fort moi je considère je dirais une guéguerre non moi je considère qu'il est sain que dans un parti qui a plus de 80 ans qui est un parti qui est très dynamique qu'il y ait des tensions au sein du parti pour l'influence du pouvoir parce que quand on est dans un parti politique c'est pour pouvoir influencer la vie publique c'est pour pouvoir participer à diriger la société dans laquelle on vit dans une direction ou dans une autre donc un parti dans lequel il n'y aurait pas de tension à mon sens c'est un parti qui serait mort maintenant il a ce parti tenu son congrès élu son conseil national c'est à dire 1200 personnes et élu son secrétaire général et le conseil national est resté ouvert pour pouvoir construire un comité exécutif basé sur les 107 candidatures qui ont été présentées dont doivent sortir 30 ou 34 je ne sais plus exactement pour passer de 107 à 30 ou 34 il faut que les gens se mettent d'accord et notre secrétaire général qui a été élu à l'unanimité j'en profite pour le féliciter de vive voix et lui souhaiter beaucoup de courage et de succès dans son travail et bien Sinezar Baraka travaille au quotidien pour trouver le bon compromis pour la constitution de ce comité exécutif qui doit être un comité exécutif renouvelé qui répond aux attentes de sa majesté de la moralisation de la vie publique et qui permettent au parti de l'Istiklal de gagner les prochaines élections pour pouvoir conduire le prochain gouvernement parce que c'est ça le but du parti Mohamed Abjli le ministre du transport et de la logistique merci pour tous ces éclairages merci d'avoir répondu aux questions du 360 merci infiniment merci à toutes celles et à tous ceux et à mes collègues qui m'ont accompagné dans la réalisation de cette émission Khalil Selk Khadija se parle Abdelrahim Tahiri mesdames et messieurs merci pour votre attention à très bientôt